Le crédit, c'est pour les gens impatients. J'ai fait trop de fois l'erreur d'accepter des gens qui n'étaient pas assez cool. Bon, du coup, le troisième conversation sans filtre. Ouais, c'est vrai. Et toujours sans retour. On a fait un faux départ parce qu'à l'instant, on devait le lancer, mais bon, bref. Moi, ce qui m'intéressait de commencer le podcast, c'était d'avoir ton avis par rapport à là où on est. On est dans une villa de ouf. On va faire des vidéos sur la chaîne, etc. La semaine dernière, on était dans l'autre lieu, l'appart, etc., le penthouse. Et là, pour le coup, on est dans une villa. On essaiera quand même de vous mettre, si vous n'écoutez pas la version audio, mais vous regardez la vidéo, vous mettre quelques images, vous rendre compte un peu du cadre où est-ce qu'on est. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça ? Genre, qu'est-ce que ça te fait d'être dans des endroits de ouf comme ça ? Qu'est-ce que ça me fait ? Ça me motive. En réalité, tu vois, c'est pas le truc de « je me détends », c'est que ça me motive. Parce que bon, après, c'est particulier, tu vois, en travail, etc., on loue ses maisons pour travailler, pour faire des choses en plus dedans. On en profite, bien entendu, tu vois, parce que le cadre est exceptionnel. Pour le coup, vraiment, ici, c'est fou. Mais ouais, je pense que ça me motive plus que ça me détend. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est plus inspirant. Par contre, tu vois, je trouve celle-là, c'est l'une des plus belles qu'on ait fait de maison. Parce qu'on en a fait vraiment beaucoup, pour le coup. On a fait un appart à Dubaï, on en a fait plusieurs en France. On avait fait en Espagne, tous les deux déjà. Elle était bien, mais elle était différente. Elle était classique, elle était plus classique. Le seul truc bien, c'est qu'il y avait, tu sais, l'écran de cinéma, là, dans le salon. Ça, c'était sympa. Il y avait celle en Espagne, il y avait celle à Grimaud qu'on a fait aussi. Mais toi, tu n'étais pas là. J'étais pas là. Grimaud, pareil, le truc de ouf. Tu sais, c'est pile en face de Saint-Tropez et tout. Mais au final, moins cher qu'ici. Et pourtant moins bien, je trouve. Là, il y a un vrai truc, en étant dans cette villa-là, c'est qu'elle vit, il y a vraiment un truc. En tout cas, moi, c'est vrai que ça me donne vraiment envie d'avoir un jour un cadre de vie comme ça. Oui, carrément, je suis d'accord. J'ai fait moins de maisons que vous, j'en ai fait quelques-unes. Pour le coup, que ce soit avec différents séminaires, différents masterminds, quoi que ce soit. Mais celle-ci, elle sort du lot dans le sens où tu t'imagines y vivre. Typiquement, tu vois, celle d'Espagne qu'on avait faite, tu ne dois pas y vivre. Non, mais c'était vraiment pour la loque. Oui, c'était fait pour la loque. Tu avais huit chambres, dix chambres, comme ça. C'était vraiment presque un hôtel. T'es clean, mais tu ne peux pas y vivre. Alors que là, tu peux y vivre. Là, c'est fou. Et tu vois, ça me fait penser, parce que tu parlais de mastermind, est-ce que tu penses qu'on pourrait faire un mastermind ici ? Pas dans cette villa même, tu vois, mais un mastermind dans une villa comme ça, plutôt que dans des salles de réunion, dans des trucs comme ça. Parce que je sais que les Américains, ils font beaucoup ça, tu vois. Ce qu'on en avait parlé, alors je ne vais pas l'annoncer encore parce que ce n'est pas prévu, tu sais. On en a parlé qu'un petit peu en 2023 ou peut-être 2024, ce projet de créer un vrai mastermind avec des personnes qui ont déjà un peu de bagage derrière eux et qui pourraient venir à Maurice une fois par an et une fois par an. Enfin, en vrai, on ferait quatre rencontres, tu vois, une fois à Maurice, une fois en France et tout. Et je me dis, ouais, franchement, faire un mastermind dans un endroit comme ça, où c'est juste tu kiffes de ouf et ça inspire de ouf. Ouais, je trouve que c'est un des intérêts, vraiment, des masterminds, c'est de pouvoir un petit peu connaître aussi la vie de toutes les personnes, justement, qui viennent à tout ça. Et le fait d'être dans un lieu comme ça, tu vois, ça amène de la créativité, mine de rien. Ouais, parce que ça fait rêver. Et donc, forcément, tu actives ta créativité de manière générale. Et en plus de ça, tu te projettes, tu vois, vraiment, tu te projettes, c'est incroyable. C'est franchement, c'est ce que tu disais, tu vois, je me vois vivre dans une maison comme ça. Ouais, vraiment. L'agencement, le cadre, la vue, vous verrez dans les rushs, etc. Mais c'est incroyable. En tout cas, si on aime la mer, c'est une folie. Franchement. Et toi, t'en as déjà fait des masterminds ? C'est vrai qu'on n'a jamais vraiment parlé. Ouais, j'en ai fait, j'en ai fait quoi ? J'en ai fait un avec moi en Espagne. Toi, ouais. C'est moi qui l'organisais et t'étais participant, entre guillemets. C'est ça. J'en ai fait un deuxième. Et après, c'était plus des séminaires, donc plus gros. Ouais, avec des... Ouais. Et quel retour t'as eu des masterminds ? Parce que ça, c'est un truc, au final, je me rends compte, si on prend vraiment le gros des gens ne font pas de mastermind. Ouais. Parce qu'en fait, quand on réfléchit bien, le principe du mastermind, c'est généralement des tarifs assez élevés pour être uniquement en petit comité, tu vois. Et il y a beaucoup de personnes qui n'iront jamais à ce stade d'aller à un mastermind, tu vois. Ils ne sauront jamais, en fait, l'impact, en gros, ce que ça peut apporter, tu vois. Mais je trouve que c'est dur de dire ce que ça apporte. Alors, justement, c'est là où je vais aller y venir. En fait, enfin, ouais, je suis d'accord avec toi, mais vas-y, vas-y, je te laisse. C'est compliqué dans le sens où tu parles de plein de choses, tu vois, en règle générale. Et puis, tu discutes aussi beaucoup de la vie et de, tu vois, qu'est-ce que ça te permet de faire, etc. Tu parles business, mais ça va, tu vois, tu n'es pas full business, à dire des chiffres précis, à dire où tu montres ton business de l'intérieur, etc. Mais par contre, il y a des petites idées, en fait, qui popent à des moments et qui peuvent te permettre pour le coup de débloquer quelque chose, d'aller chercher le petit truc qui te manquait dans toi, ton business. En fait, un mastermind, c'est, ouais, en fait, c'est exactement ça. Tu sais, quand on fait les rendez-vous entrepreneurs avec Florent, avec Lionel, avec Guillaume, etc., Alex, enfin, vraiment, quand on est entre nous, généralement, il peut y avoir vraiment pas mal d'idées qui émergent et des trucs vraiment qui… Il suffit que toi, un gars qui a un peu d'avance sur un point en particulier, il t'apporte un truc et bam, tu vois, ça débloque la situation. Et c'est vrai que… Mais par contre, enfin, le vrai problème, c'est que tu ne peux pas aller à un mastermind si tu n'as pas vraiment la connaissance de base. Oui, il faut que tu aies quelque chose à apporter quand même. En soi, il faut que tu aies quelque chose à apporter et pouvoir aussi surtout comprendre ces petites choses qu'on va te dire qui pourraient être sans importance si tu n'en es pas à ce niveau-là. Moi, ça me l'a fait, ça, tu vois. J'y suis allé trop tôt, typiquement, la première fois quand j'y suis allé avec toi. Ah ouais. Je venais de démarrer et je ne comprenais pas tout, tu vois. Donc, c'était intéressant, etc. Mais je pense que j'ai raté beaucoup de choses du fait que je n'étais pas assez avancé pour être à ce endroit, même si ça m'a quand même aidé, tu vois. Mais je pense que c'est vraiment intéressant. Ouais, je ne sais pas. C'est un peu… Mais en fait, non, mais je vois ce que tu veux dire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui… En fait, je pense déjà, quand tu fais un mastermind, premièrement, le but, c'est qu'il ne faut pas vouloir gagner d'argent avec un mastermind. Non. Si tu fais un mastermind en te disant « je vends un produit, je vais gagner de l'argent », ce n'est pas le but. Si tu fais un mastermind, c'est pour être entouré de personnes qui ont un bon niveau, que tout le monde s'entraîne, s'entraide, de rassembler des personnes et franchement de vivre des moments qui sont vraiment cool parce que quand tu fais un mastermind, franchement, c'est toujours une super ambiance, tu vois. Par contre, je pense que l'erreur que beaucoup font quand ils lancent un mastermind, c'est d'essayer de le vendre à tout le monde, en fait. C'est-à-dire tous ceux qui peuvent rejoindre, enfin qui ont l'argent, en gros, ça veut dire ça, tous ceux qui peuvent payer, venez. Par contre, ça a un nombre de places limitées, tu vois. Et en vrai, tu vois, je l'ai fait aussi, tu vois. Donc, je ne peux pas, je dis ça comme si je critiquais, tu vois, mais je l'ai fait aussi. Et aujourd'hui, je ne leur ferai plus à cause de ça. Parce que je pense qu'il faut vraiment voir le mastermind comme quelque chose de vraiment différent. Si tu l'organises, il faut que ce soit un truc dans lequel déjà presque personne n'a rien à y gagner, comme Florent, il le fait à Maurice, tu vois. Florent, il n'a rien à gagner à faire son mastermind à Maurice. C'est gratuit pour tout le monde, mais il y a une valeur de fou à chaque fois, tu vois. C'est juste du réseau. Et je pense que c'est quand même important de faire payer parce qu'il faut que les mecs, ils payent pour qu'ils soient engagés et motivés. On le voit dans le mastermind avec Florent, il y a beaucoup de personnes qui ne sont jamais là, tu vois. Parce que peut-être qu'ils ne voient pas la valeur, enfin bref, je ne sais pas. Mais bon, peu importe, tu vois. Je pense que payer, c'est bien. Il faut quand même payer pour être investi. Par contre, il ne faut pas que tu aies des mecs qui viennent en se disant, je vais suivre une formation, tu vois. Il faut que le but premier, ce soit uniquement créer du réseau, pas forcément apprendre des choses, même si on va apprendre plein de choses. Mais les choses qu'on va apprendre, elles sont indirectes, en fait. Ça va être vraiment des trucs indirects. Par exemple, moi, j'ai investi dans mon premier bien immobilier. À la base, parce que j'avais fait un mini mastermind de deux jours à Chamonix, que j'étais le seul à ne pas avoir d'investissement immobilier, tu vois. Ça m'a déclenché un truc. Je me suis dit, putain, c'est bizarre, tu es dans une pièce, tu es le seul à ne pas avoir d'investissement immobilier. Tous les mecs, ils ont un appart, tu vois. Et je me suis dit, tu vois, il y a un truc. Je suis dans la pièce, je suis le seul mec dans la pièce qui n'a pas d'appart, qui n'a pas d'investissement, tu vois. Et rien que ça, même si en vrai, je n'avais rien appris de l'endroit, le simple fait d'être dans cette situation te fait dire que il faudrait peut-être investir. Et en fait, ce n'est pas un truc que tu apprends, c'est un truc que tu ressens. Et pour moi, les mastermind, c'est vraiment ça. Tu vois, tu vas assister parce que dans un mastermind, on va essayer quand même de faire des petites sessions, d'apprendre des trucs, enfin, tu sais, de faire des sessions du travail pur et dur, tu vois. Mais la plupart du temps, les meilleurs trucs, les trucs que tu apprends vraiment, c'est fin de journée, tu es au bord de la piscine avec un gars du mastermind, tu bois un coup et il te dit un truc, tu fais, mais non, ce n'est pas possible, tu vois. Et là, il te montre son business, machin, et tu es choqué. Oui, c'est vrai. Au final, c'est du réseau. Mais du coup, c'est... Tu vois, typiquement, il y a des personnes pour qui ça va être une barrière, le prix du mastermind, et d'un autre côté, ça va pouvoir les aider. Typiquement, tu vois, tu es allé à Chamonix, donc l'argent n'était pas du tout une barrière. Et c'est le côté où, justement, tu n'avais pas encore, toi, investi dans l'immobilier. Et du coup, ça t'a permis aussi d'avoir ce déclic de le faire. Du coup, est-ce que, tu vois, c'est le côté, tu brides un peu les personnes par le prix, forcément, parce que du coup, ça fait un prix, tu vois, et tu as forcément des personnes motivées, etc. Parce que, c'est sûr que si tu mets 5, 10 000 euros pour y aller, bon, tu vas bien participer, entre guillemets. Oui. Mais de l'autre côté, ça peut aider peut-être des personnes débutantes, mais est-ce que c'est, du coup, un aspect de groupe ? Je ne sais pas, qu'est-ce qui est le plus important ? Non, en fait, le plus important, c'est le groupe. En fait, les personnes débutantes, souvent, surtout ceux qui n'ont pas compris, en fait, ceux, je dirais, qui n'ont pas vraiment compris comment le business fonctionne, et surtout, comment l'apprentissage fonctionne. Ils pensent, en fait, qu'il y a des secrets, qu'il y a vraiment des secrets, tu vois, que nous, on cache quelque chose, tu vois. Genre, tu vois, j'ai un truc dans la tête, là. Il ne faut pas que je le dise, parce que si je le dis, tout le monde va avoir le même succès que moi, tu vois. Mais dans les faits, en fait, il y a des gens qui pensent ça, et du coup, qui se disent, putain, en allant dans des masterminds, en allant dans des coachings privés, je vais avoir ce secret, tu vois. J'ai juste à mettre ce secret, l'ingrédient dans la recette, tu vois, et hop, ça marche. Dans les faits, ce n'est pas ça. Et le problème, c'est que, en fait, quand tu acceptes tout le monde dans un mastermind, tu te retrouves avec des personnes comme ça. Ils sont obligatoirement déçus, parce qu'en réalité, ils se rendent compte qu'il n'y a pas de secret. Ou alors, ils venaient pour un secret, mais au final, il n'y en a pas, tu vois. Et en plus de ça, objectivement, la personne côté formateur qui vend un mastermind à quelqu'un qui démarre de zéro, il sait pertinemment que le gars ne pourra rien en faire. C'est sûr. Parce que quand tu démarres de zéro, tu n'as ni besoin d'un coaching privé, ni besoin d'un mastermind. Tu ne pourras pas t'en servir, en fait. Parce que les informations, les trucs que tu auras, ça ne sert à rien. Par exemple, tu vois, dans les coachings privés, par exemple, tu vois, j'en fais, mais je n'en parle jamais. Parce que déjà, je n'en fais qu'avec nos clients pour les aider à aller plus loin. Et en plus de ça, je ne le fais qu'avec ceux qui ont atteint vraiment, déjà qui veulent faire ce coaching-là pour aller plus loin et qui ont atteint minimum 10 000 euros par mois pour, comme ça, on fait un coaching, bam, on passe quelques heures dessus et hop, ça fait x2, x3, tu vois. Parce qu'en fait, vu que la base est là, il suffit là, en effet, de mettre quelques petites touches comme ça et hop, ça pète. Par contre, le gars qui démarre de zéro, en fait, tu imagines, tu viens à un mastermind et il me demande comment mettre son nom de domaine sur son tunnel, tu vois. Ou comment faire pour demander quelque chose à ChatGPT. Enfin, tu vois, ça n'a pas de sens, en fait. Il faut que ce soit des questions vraiment poussées qui vont vraiment loin, comme quand on est au resto avec Lionel, Joël, etc. où ça parle fiscalité et là, ça commence à dire ouais, mon fiscaliste, il m'a dit ça, machin, mais non, il y a ça et puis il y a telle loi. Et puis, tu sais, là, en fait, tu as l'ensemble des cerveaux qui ont tous une expérience et là, bam, mastermind. Tu vois, c'est mastermind, en fait, je crois, la définition, c'est à partir de deux cerveaux. Donc, toi, quand tu réfléchis sur un truc, tu es un cerveau. Si tu réfléchis à partir de deux, tu es en mastermind. Ok. Trois, quatre, cinq, six, un infini, etc. Mais quand tu as deux cerveaux qui réfléchissent à un problème, c'est un mastermind à partir de deux cerveaux, tu vois. Du coup, c'est vraiment sur les côtés stratégies qui ont déjà été faites, ce qui peut être appliqué, etc. Mais du coup, forcément, il faut l'XP dedans, quoi. En fait, au-delà de ça, il y a des trucs, tu sais, tu es obligé de les vivre pour les comprendre. Oui, c'est sûr. Et par exemple, tu vois, tu peux lire un livre, donc je parle en business, mais c'est vrai dans n'importe quoi. Tu peux lire un livre dans un domaine et ok, très bien, j'ai compris la leçon, machin, etc. J'applique. Tu relis la même phrase un an plus tard, tu n'as pas compris la même chose. Tu relis encore un an plus tard, c'est encore d'autres trucs que tu découvres, tu vois. Et en fait, c'est exactement pareil avec le business, le mastermind, etc. Et en fait, le truc, c'est que si quelqu'un, il vient, il a zéro expérience, tu vois, il ne peut rien en faire parce qu'en fait, on va dire des trucs, on va dire des pépites, tu vois, que seul quelqu'un d'expérimenté peut comprendre. Mais le mec expérimenté, quand il vient et que tu lui expliques ça, mais lui, il peut faire fois deux, fois trois, fois quatre, tu vois, comme ça. Par contre, le mec qui vient et qui démarre de zéro, il a besoin de se construire son expérience, il a besoin de comprendre les subtilités, les trucs, mais le vivre, pas juste entendre, mais le vivre, tu vois, et là, bam, tu lui donnes le truc et c'est bon, tu vois. Et donc, en fait, vendre des masterminds à quelqu'un qui démarre de zéro, pour moi, c'est inutile, ça ne sert à rien. Je l'ai appris avec l'expérience. Ok. Moi-même aussi, enfin, moi aussi, si aujourd'hui, je me lance dans un nouveau domaine dans lequel j'ai zéro expérience, zéro ancienneté, je ne vais pas prendre un coaching, tu vois. ça n'a pas de sens. Je vais faire quoi ? En une heure ou même dans un mastermind, je vais poser des questions de débutants, je ne comprendrai même pas les bases, ça n'a pas de sens, en fait. Ce n'est pas utile. Donc, il faut connaître la base, tout le truc et tout, tu vois. Ouais, ok. Et du coup, tu ajouterais aussi en plus un filtre sur le côté, qu'est-ce qu'ils recherchent vraiment ? Typiquement, si tu devais proposer là, aujourd'hui, est-ce que tu veux qu'on en parle ou c'est trop tôt peut-être ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire si aujourd'hui, tu devais proposer justement ton mastermind, à qui tu le proposerais ? Est-ce que tu sais déjà ? Pour moi, ce serait uniquement une limite de chiffre d'affaires sur Internet. Alors, en fait, c'est un business model précis, par exemple, vente de produits digitaux, peu importe les produits digitaux, mais vente de produits digitaux et un chiffre d'affaires atteint. C'est-à-dire, tu as fait tant, c'est bon, tu es éligible. Après, il y a le prix à payer du mastermind, mais l'objectif, ce n'est pas d'être rentable. L'objectif, c'est qu'on puisse payer des beaux lieux, qu'on ait des beaux cadres, qu'on se retrouve dans des endroits qui soient top. Donc oui, il faut que tout le monde mette un peu d'argent dans la caisse pour que forcément, on puisse faire des trucs cools. Mais l'objectif, ce n'est pas forcément de faire du bénéfice ou quoi, c'est de mettre de l'argent dans la caisse pour organiser des trucs cools, faire des sorties. Quand on fait un mastermind, généralement, ce n'est pas que être dans un endroit où on bosse. Il y a toujours des moments où tu vas faire un tour en bateau, tu vas faire des trucs. Team building, parce que le but aussi, c'est que les mecs, ils se connectent entre eux, les mecs et les filles se connectent entre eux, se découvrent. Et après, vu que l'objectif est de créer un groupe qui dure un an, pendant cette année, les gens, ils commencent à se créer des relations, ils commencent à se challenger eux-mêmes. Alors, d'ici la prochaine fois, je fais tant, machin. Donc, il y a tous ces trucs-là à prendre en compte aussi. Il y a l'émulsion de groupe plus les contacts parce que c'est encore une fois l'idée. Et un autre critère aussi, vital, mais ça, mais je le mets dans tout maintenant, c'est que les gens soient cool. Ouais, ça, c'est dur à définir. c'est hyper dur à définir, mais honnêtement, j'ai fait trop de fois l'erreur d'accepter des gens qui n'étaient pas assez cool. Je pense qu'on l'oublie trop dans le business, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se prennent trop la tête dans le business. Je ne sais pas, je n'en ai pas encore vraiment rencontré. C'est un petit peu ce qu'on disait dans le dernier podcast. Tu vois, aujourd'hui, les entrepreneurs que je côtoie et c'est là où j'en ai le plus côtoyé, c'est ici, tu vois. Et du coup, la mentalité est différente. Franchement, tout le monde est trop cool, tu vois. On est tranquille, on est cool, c'est simple en fait. Tout le monde est simple, tu vois. Ouais, mais regarde, même moi, quand je suis client d'un mastermind, je sais que je suis un mec cool, tranquille, tu vois. Il y en a, ils viennent pour, je ne sais pas, ils t'attrapent limite par le corps. S'il te plaît, vas-y, dis-moi, machin et tout. Réponds-moi en 24 heures, machin, tu vois. Et juste, tu sens qu'ils sont là juste pour gratter de l'info, faire du social, ça ne les intéresse pas. Juste discuter, ça ne les intéresse pas. Faire copain, copain, on s'en fout, tu vois. C'est juste... Et ça, moi, je pense que ça ne va pas en fait au bout d'un moment. Tu vois, moi, j'ai toujours fait du business en me disant que la première chose que j'allais faire, c'est d'abord et avant tout, avant de parler de business avec qui que ce soit, juste, on devient pote, tu vois. Et après, peut-être qu'on fera du business, tu vois. Mais d'abord et avant tout, moi, si je viens vers toi, ce n'est pas parce que tu m'intéresses d'un point de vue business, tu vois. C'est parce que je sais que ta personnalité que j'ai vue sur internet, par exemple, tu vois. Franchement, c'est exact, je pense pareil. Je me dis, putain, on devrait être pote, tu vois. On devrait être pote parce qu'en fait, on est dans un monde tellement spécifique qu'il y en a peu des gens comme nous, entre guillemets, tu vois. C'est-à-dire, ce profil en se disant entrepreneur, expatrié, machin et tout. Quand tu envoies un, tu te dis, putain, viens, viens, on va boire une bière, tu vois. On fait connaissance, tu vois. Parce que tu as tellement de trucs à raconter que tu as juste envie de connaître la personne, tu vois. Et après, s'il y a des idées qui émergent, pourquoi pas. Oui, c'est que c'est naturel. Ça reprend le truc, c'est qu'au bout d'un moment, si tu as de toute façon les mêmes centres d'intérêt, tu vois, que tu aimes le business, qu'il aime le business, au bout d'un moment, vous allez en parler, tu vois. c'est pas ce pourquoi tu lui as parlé au départ, quoi. Ouais. C'est plus par rapport à l'humain, tu mets de l'humain dedans, en fait. Ouais. Et après, on verra par rapport à qu'est-ce que ça donne, est-ce qu'on aime bien parler de business ensemble, est-ce qu'on s'entend sur le business, parce que tu peux très bien t'entendre avec une personne sur le perso et pas forcément sur le business. Ah, mais il y a tellement de points sur lesquels je m'entends pas sur le business avec certaines personnes. Ouais. C'est clair. Ouais, mais c'est important, je trouve. On n'en parle pas assez, je pense. Du fait d'être cool, de manière générale. C'est vrai que on l'entend pas. Non, mais c'est clair, parce que, encore une fois, il y a beaucoup de gens, mais en vrai, objectivement, enfin, je dirais pas moi le premier, parce que j'allais parler du fait que, quand j'ai démarré, tu vois, le business en ligne, je pensais qu'il fallait être très carré, très machin et tout, ok. Mais, par contre, j'ai toujours été cool dans les relations que j'ai essayé d'avoir, tu vois. Mais avec les mecs dans le business, les mecs filles dans le business, etc. Par contre, tu vois, quand je suis allé faire des séminaires, par exemple, en France, il y avait des milliers de personnes, tu vois, tu sens qu'il y a un peu ce truc bizarre dans la plupart des, enfin, dans la plupart des gens, il y a toujours un petit peu ce truc bizarre, genre, ah ouais, t'es qui, t'as fait quoi, tu vois, et si t'as rien fait, je vais pas te parler, tu vois, il y a d'autres mecs, je vais parler à des mecs qui ont fait quelque chose, tu vois. Ouais, et en vrai, bon, pourquoi pas ? Enfin, ça peut se comprendre, tu vois, si tu viens là juste pour faire du business, machin, etc. Par contre, c'est vrai qu'à un moment donné, quand t'as atteint un certain niveau, quand t'as atteint un certain niveau, t'as plus envie de ça, tu veux juste des mecs cool. Ouais, ouais, t'as plus besoin de, ouais. Mais des mecs cool qui ont un certain niveau, c'est-à-dire qu'en fait, on parle même plus de niveau, on sait que les mecs ont du niveau, tu vois, donc on en parle juste pas et on est juste détente. Parce que ce qui est marrant, c'est que je pense qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui doivent se dire qu'on pense tout le temps business, tu vois. Genre, tu te réveilles le matin, c'est business, après même c'est business, quand t'es au resto, c'est business. Il y a un peu de ça, on en parle un petit peu, tu vois, on parle des anecdotes, etc. Mais dans les faits, on dit souvent, avec Lionel, on en parlait la dernière fois, c'est on va faire un repas, on va parler pendant une heure et demie de conneries et après, une demi-heure à la fin, on parle business, et si tu vois, c'est vraiment ça. Non, c'est vrai, ouais. Ouais, après, de toute façon, en réalité, Patrick, vous deviez un jour avec nous dans la journée, mais bref, on parle certes de business de temps en temps, tu vois, mais bon, le reste du temps, on raconte nos journées, on passe un moment, on raconte un dernier truc qu'on a vu, enfin tu vois, on est classique quoi. Ouais, non mais c'est clair. Et d'ailleurs, toi, comment s'est passé ta semaine depuis qu'on a enregistré un peu le podcast là ? Ben bien, puisqu'on était dans l'appart, là, on a fini le week-end ensemble, ouais, dans l'appart, après, on est rentré tranquillement à nos petites activités, donc, ça s'est bien passé, franchement, une bonne semaine. Ensuite, on vous a rejoint ici pour aussi, de nouveau bosser, puis profiter aussi de l'endroit, parce que c'est, encore une fois, c'est incroyable, franchement, meilleure maison qu'on a vu, je pense, de loin. Et, ok, rien de spécial. Ben, rien de spécial. Après, c'est comme on disait la dernière fois, c'est toujours le même quotidien. c'est ce que j'allais dire, tu vois, c'est en soi, rien de spécial, tu vois, dans le quotidien, purement ici, tu vois, puisque c'était boulot, c'était aller se balader sur la mer, c'était faire, faire certaines choses, tu vois, donc, bien entendu, incroyable, tu vois, mais rien de spécial, dans le sens où, j'ai pas changé mon quotidien la semaine dernière, si ce n'est, tu vois, avoir profité des lieux, avoir pu aussi, quand même, se balader, tu vois, avec ma copine, on est allé se balader pendant presque une heure, tu vois, le long de la plage, on a fait la côte, ouais, on est allé après ensemble, à un trou, là, je sais plus comment ça s'appelle, un pont, c'est un pont naturel, c'est un pont naturel sur lequel tu peux marcher, ouais. Donc, si, bien sûr, en soi, c'est vrai qu'on en a parlé la semaine dernière, vous allez le voir dans le podcast précédent, mais si, en réalité, la semaine était folle, en vrai, la semaine était folle, c'est juste, en fait, on y met tout le temps du boulot dedans, puisque, on est tout le temps en vacances, en réalité, on est tout le temps en vacances, enfin, franchement, en fait, ça dépend de ce qu'on appelle vacances, parce que, typiquement, vu que moi, je suis en tournage actuellement, c'est beaucoup de taf, quand même, tu vois, c'est ce que je disais, par exemple, là, mes journées, en fait, c'est des journées classiques, sauf que je vais rajouter 3 heures de tournage en plus, tu vois, par rapport à d'habitude, et je dois plus ou moins, alors, je vais faire un peu moins, mais je dois plus ou moins faire les mêmes tâches à côté, tu vois, parce que là, en ce moment, tu vois, par exemple, je me lève le matin, on fait les 3 heures de vidéo, ensuite, on a notre rendez-vous avec l'équipe, ensuite, je vais répondre aux clients, sur toutes leurs questions, gérer 2, 3 trucs sur le business, machin, il est vite 16 heures, et j'ai commencé la journée à 8 heures, tu vois, donc, ça claque, ça fatigue. d'accord, mais, et c'est pas, c'est pas juste des tâches où t'es derrière l'écran, enfin, t'es derrière l'ordi, parce qu'il y a travailler, faire des trucs derrière l'ordi, et tourner des vidéos, machin, parler, s'exprimer, réfléchir et tout, là, franchement, c'est très, c'est très, très, très énergivore, tu vois, rien que là, par exemple, on fait le podcast, oui, et ce matin, j'ai fait 4 vidéos, j'ai fait tous les autres trucs, tu vois, donc, ouais, c'est vrai, puis après, on va aller aux mornes, ouais, mais, tu sais, ça me fait penser un petit peu, un jour, on avait parlé de ça quand même, tu vois, mine de rien, tu vois, on est quand même tous les jours en vacances, enfin, pourquoi est-ce qu'on est tous les jours en vacances ? Parce qu'en réalité, tu vois, ça te fait plaisir de te mettre sur ton business, en réalité, t'aimes ça ? ouais, vraiment, tu vois, moi, j'aime aussi faire ce que je fais, tu vois, tous les jours, donc forcément, tu vois, je suis bien, mais le soir, je vis comme si j'étais en vacances, le fait, dès que je, le soir, c'est clair, tu vois, et au final, je trouve que ça, on ne l'avait pas en France, tu vois, même si, ok, on mangeait avec les potes le soir, on faisait un petit truc ou quoi, tu sais, on attendait le week-end pour faire les activités, ouais, c'est vrai, alors que là, maintenant, les activités, on les fait tout le temps. bah là, par exemple, on fait le podcast, on s'est dit, juste après le podcast, on va à la plage, on va à la plage, faire, enfin, aller au, donc la plage du Morne, qui est au sud, sud-ouest de Maurice, c'est vraiment la pointe sud-ouest, en fait, c'est là où on va, la pointe, on ne peut pas faire plus sud-ouest que ça à Maurice, c'est vraiment la pointe, on ne peut pas, et c'est cool, parce qu'il y a une super plage là-bas, tu l'avais vu toi ? ouais, t'es déjà allé, et franchement, super plage, on va là-bas du coup après le podcast, mais c'est vrai, c'est vrai qu'il y a vraiment cette sensation un peu, genre, là, je suis en polo, pantalon, mais après, je vais me mettre un peu en maillot de bain, petite chemise légère, et plage. ouais, non mais oui, et ça, on le fait tous les jours, et c'est pour ça que je dis que tous les jours, je suis en vacances, parce que même en réalité, tu vois, si on rentre ou quoi que ce soit, tu travailles le matin, tu poses un peu plus l'après-midi, mais du coup, tu continues à bosser, tu t'arrêtes jamais de bosser, parce que t'aimes ça. Alors du coup, toi, c'est quoi ta routine ? Parce que moi, ma routine, je l'ai déjà pas mal partagée sur la chaîne YouTube, j'ai d'ailleurs fait une vidéo ce matin, sur ma routine. Oui. Toi, du coup, c'est quoi ta routine à Maurice un peu ? Ma routine à Maurice, en ce moment, c'est quand même beaucoup de boulot, je suis dans la phase où c'est beaucoup de boulot, mais parce que j'ai envie, tu vois. Du coup, en gros, moi, je me lève en fait un peu trop tôt, tu vois, pour ma journée. Tu t'es dit qu'à quelle heure ? En ce moment, je suis quand même debout vers les 6h, 7h, tu vois. fin de journée, je suis bien mort quand même. Et du coup, je commence mes premiers calls, donc ici, vers 10h30, à peu près. Tu vois, 10h30. À midi, on a notre réunion. Après, je mange en une heure, une heure et demie max, tu vois, vraiment max. Même un peu moins d'habitude. Une heure et demie, putain, en réalité, c'est jamais ça, parce que je sors de notre entretien, de notre visio. je fais à manger, donc ça me prend 20 minutes. Mais tu te poses en fait, pendant une heure et demie. bref, ouais. Non, en réalité, je me pose vraiment peut-être 20 minutes. Tu vois, mais tu fais quoi pendant la journée ? Bah, je fais à manger, je mange pendant une heure. Bah, le temps de faire à manger, on se fait des petits plats ici. Ah oui, d'accord, ok. C'est à cuisine. Non, arrête, je mange des pâtes et des oeufs. Ouais, c'est une heure pour faire des pâtes, alors. Ouais, elles mettent un peu de temps à cuire. Bon, ok, alors du coup, une heure et demie, mais non. mais voilà, c'est ça, une heure, une heure et demie. jusqu'à la fin de soirée. Et voilà, c'est ça, exactement, c'est cool jusqu'à 19h, de manière générale. Après, je bloque quand même. je bosse, je revois un petit peu les stades, je revois un petit peu ce qui s'est passé de la semaine, tu vois, je fais une sorte de petit point. Et comme ça, ouais, j'en ai pour une heure, deux heures, de manière générale. Ouais. Et après, je me pose. C'est le jour où vraiment tu recharges les batteries. Et comment tu le vis, tu sais, enfin, je pense que moi, ça m'avait choqué quand on est arrivé à Maurice, je ne m'attendais pas à ça. Tu sais, c'est les jours qui sont beaucoup plus courts parce que le soleil, il se lève à 6 heures. Enfin, là, on est en hiver. Enfin, on va rentrer en hiver. Donc là, en ce moment, les jours sont encore plus courts. Donc, le soleil se lève à 6 heures à peu près et il se couche à 17h30. Ouais, en ce moment, je crois. Et en été à Maurice, donc en juillet, décembre, etc. Non, juillet, décembre, non, ça n'a rien à l'heure. En janvier, janvier, février, enfin décembre, janvier, février, c'est l'été à Maurice. Et là, c'est des journées qui sont les jours les plus longs. Je crois que c'est 18h30, 19h, tu vois, grand max. Ouais, 19h. Tu n'as pas les longues soirées d'été ? Non, ça ne se trouve jamais à 22h ici. Par contre, ça se lève beaucoup plus tôt qu'en France. Par contre, ça se lève plus tôt et ça se couche assez tôt aussi, pour le coup. Ouais, c'est un peu décalé. Bah, je pense, je n'ai pas trop vu le contraste parce que je suis arrivé en hiver. Donc, je pense que ça a dû aussi avoir un impact. Je ne sais pas, je suis parti au juillet. Tu es arrivé en quel mois ? Bah, janvier. Oui, donc l'été à Maurice. Ouais, l'été à Maurice. Donc, pour moi, les jours étaient plus longs, du coup, forcément, parce que pareil, en réalité, en France, en hiver, ça se couche à 17h. Mais même à 17h. 17h. Ouais, 17h. 17h. Et c'est dur. En plus, il fait froid et tout. Là, je veux dire, ça se couche à 17h30. Ouais, mais quand tu te lèves, il fait nuit en fait. Mais il fait bon. Il fait nuit quand tu te lèves. Il fait... En France ? Ah ouais. Ah ouais, c'est ça. C'est 7h38, vraiment le jour. Ouais. Bon, quand tu reviens à 17h, peut-être 10h de jour dans la journée. Ouais, non, mais c'est clair. Là, c'est pas trop ça. En réalité, même tu vois, maintenant, même si ça descend plus vite les jours, t'as quand même le matin où tu peux profiter du soleil. Tu vois, tu prends ton café sur la terrasse, t'as le soleil, il fait bon. Tu sais, on en parlait, c'est un peu ce truc de se dire, on est en été toute l'année, un peu. Ouais, mais c'est un peu ça. Au final, ça fait genre peut-être... Moi, si j'étais pas retourné en France pour Noël, je pense vraiment, ça fait presque deux ans que j'ai pas vu l'été. L'hiver ? L'hiver ? Presque deux ans. Parce qu'en fait, on est allé à Dubaï. Non, attends, on avait fait des voyages en fait où on avait presque esquivé l'hiver pendant deux ans. Je me souviens même plus comment je suis en même temps. On était parti à Maurice. On avait fait Maurice, on avait fait Thaïlande. Non, mais Thaïlande, c'était encore avant. On avait fait Dubaï, c'était en novembre. J'avais peut-être fait un ou deux mois en hiver, alors. En deux ans. L'entrée de l'hiver. Ouais, l'entrée de l'hiver. Et franchement, ça m'a pas manqué, tu vois. Vraiment, ça m'a pas manqué. Parce qu'en réalité, en plus, nous, on est des Alpes de manière générale, d'origine, entre guillemets. Et du coup, on avait le ski, on avait la neige, on avait tous ces trucs-là. Mais en réalité, oui, c'est cool, mais j'irais en vacances au ski, tu vois. Si vraiment, je veux profiter de l'hiver, tu vois, parce que je pense que c'est vraiment le seul truc qui fait que l'hiver est vraiment bien. Tu vois, c'est que tu peux aller au ski, t'as le truc où t'as la neige dehors, bon, c'est des ambiances, etc. Mais en réalité, je pense que tu vas prendre une semaine pour y aller, c'est très bien. Sinon, toute l'année, le soleil, enfin, bon, en tout cas, j'aime bien. Mais c'est clair. En fait, nous, l'avantage qu'on avait, c'est quand on était dans les Alpes, c'est qu'en 45 minutes, t'es à la station de ski et après, tu skis. Alors que la plupart des gens, pour eux, c'est une semaine de vacances de ski, tu vois. Mais en vrai, de plus en plus, c'est presque impossible de faire du ski. Ouais, maintenant, c'est du mois. Et puis, non, mais en vrai, il y a vraiment un truc qui est cool à Maurice, c'est qu'on peut vraiment profiter du soleil toute l'année, un peu de fraîcheur et tout et ça fait grave du bien quand tu bosses au quotidien pour faire des sorties, pour, tu vois, par exemple, louer des villas comme ça, être en semi-vacances, c'est cool. Le bateau aussi. On avait parlé, moi, je mets un bateau par exemple. Et le bateau, ouais. Tu vois, ici, ça me donne envie d'acheter un bateau tous les jours. Tous les jours, je vais avoir mon bateau. Mais est-ce que vraiment, ça a du sens, tu vois ? c'est le même principe que je pense, c'est la différence entre posséder un bien et louer un bien. Tu sais, on en parlait, mais pour moi, c'est vraiment assez vital parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que pour posséder beaucoup de biens matériels, il faut avoir beaucoup, beaucoup d'argent, tu vois ? Par exemple, en fait, tu te rends compte que si tu veux voyager en jet, tu n'es pas obligé d'acheter un jet. Ouais, ouais. Tu vois, par exemple, c'est le pire. De quoi ? Je pense que c'est le pire acheter un jet, pour le coup. Acheter un jet, ça doit être un goût fréquentier, ouais. Mais par exemple, tu vois, le jet, ça va coûter genre peut-être 30 millions, 50 millions, tu vois, ça dépend les modèles, etc. Alors que payer un vol en jet, c'est un prix à l'heure. Donc, par exemple, on va dire 2000 euros l'heure, tu vois ? Et en fonction de là où tu vas, tu as 10 heures d'avion, c'est 20 000 balles, tu vois ? Tout simplement. Mais en vrai, quand tu réfléchis bien, pour rentabiliser un jet à 20 millions, il faut en faire des vols de 10 heures. Il faut vraiment en faire des vols de 10 heures. Il faut bouger souvent. Et c'est presque sûr que tu n'atteins jamais ça. Et en fait, c'est vrai pour les voitures, c'est vrai pour les bateaux, c'est vrai pour les maisons, c'est vrai pour plein de choses en fait. Il y a beaucoup de gens qui pensent que, par exemple, je vais te donner un truc, j'avais lu le livre de Tony Robbins, Argent je crois, il s'appelle, ou l'argent, ou un truc comme ça. Enfin, c'est un truc comme ça, il est marqué en gros argent sur le livre. Et l'un des trucs qu'il donnait dans ce livre qui est, en fait, ce livre-là, il l'a écrit à destination de la classe moyenne qui n'est pas éduquée. C'est encore un mec avec un quad là, sans peau, sans silencieux. Il a fait ce livre-là pour éduquer la classe moyenne à gérer leur argent, etc. Et en fait, il y avait un exercice où il montrait, il disait, pour justement, c'est un forceur, c'est une petite mobilette pour l'histoire. Et elle est très, très loin. Elle est super loin. C'est vraiment une petite mobilette. Donc, tu vois, pour la petite histoire, en fait, il disait, c'est simple, tu vois, mettez sur le papier tout ce que vous voulez obtenir dans la vie. Vraiment tout ce que vous voulez obtenir. Voiture, maison, bateau, machin, faire six mois de vacances dans l'année, etc. Et une fois que tu as fait ça, ça te fait une somme à l'année. Par exemple, moi, je veux une voiture. Imaginons une Lambo, tu vois, une Lambo, c'est 4 000 euros par mois. Dans les faits, c'est ça. Une Lambo, c'est 4 000 euros par mois. Tu veux un bateau, allez, on va dire 10 000 euros par mois, tu vois. On se fait plaisir, 10 000 euros par mois, tu as déjà un bon bateau. Tu as un bon bateau. Maison, 10 000 par mois aussi. Là, on est déjà à 25 000. On a le bateau, la maison, la Lambo. 25 000 par mois, tu vas être autour des 300 000 à l'année, tu vois. Tu as 300 000 à l'année à peu près. À 300 000 à l'année, tu gagnes, ouais, 300 000 à l'année, 25 000 par mois. Et en réalité, c'est largement atteignable, tu vois. Ah ouais, c'est, ouais. Et pourtant, c'est un truc où tu te dis, mais seules les personnes qui gagnent des dizaines de millions peuvent avoir un bateau, une maison et une voiture comme ça, tu vois. Tu te dis, mais avant de pouvoir m'acheter une Lambo, il va me falloir 10 ans, 50 ans, tu vois, avant de pouvoir m'acheter ceci, cela, etc. Alors qu'en vrai, si tu réfléchis en termes de, et là, j'ai fait le forceur en disant les prix que j'ai gagné. Mais si tu réfléchis bien et que tu crées un business, parfois gagner 10, 15 000 euros avec un business par mois, ce n'est pas, ce n'est pas, enfin, je veux dire, ce n'est pas un truc inimaginable, tu vois. Exceptionnel. Enfin, tu sais, on en parlait dans un podcast, on disait, tu fais un million par an, tu es une toute petite entreprise, c'est une très petite entreprise. Et donc, en fait, c'est des trucs qui sont beaucoup plus accessibles. En fait, on a l'impression que c'est vraiment pour les milliardaires, les mecs qui ont des dizaines de millions sur un compte en banque, Alors qu'en fait, non, c'est juste des petits montants. Et typiquement, pareil, pour les voyages, tu vois, les voyages, tu dis, je veux faire deux gros voyages dans l'année, tu vois. Tu fais les calculs en détail. Ok, ça coûte tant, ça coûte tant, machin et tout, tu te rends compte que tu en as pour 15, 20 000 euros à l'année. Alors, c'est un budget, tu vois. Mais 15, 20 000 euros par an, ça fait peut-être 2 000 euros par mois, tu vois. C'est que des trucs comme ça. Et en fait, c'est vraiment, tu te rends compte que ton rêve ultime, on parle du rêve ultime, tu vois, ce que tu aimerais bien avoir dans ta vie de rêve, entre guillemets, c'est atteignable. N'importe qui peut l'atteindre. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Après, ça, ça ne m'a jamais bloqué, tu vois, pour le coup. Enfin, j'ai toujours eu conscience de ce côté un petit peu. C'est juste que je pense, tu vois, il y a certains endroits et certaines choses qui peuvent te permettre, tu vois, en les achetant. Parce que moi, c'est ce que je disais dans le podcast qui n'est toujours pas sorti. Mais ce qu'on disait la dernière fois, aujourd'hui, tu vois, je suis dans un moment où justement, j'ai besoin de découvrir des choses. Donc là, je suis dans un moment où je loue tout. Tu vois, ma voiture, je loue, si je veux un bateau, je le loue, tu vois, enfin, je vais tout louer, tu vois, même mon logement. Et pour l'instant, je ne veux rien acheter, tu vois. Parce que justement, je pense que c'est essentiel de passer par cette phase où justement, tu peux te rendre compte que déjà, tu peux avoir accès à tout si tu fais ce qu'il faut, tu vois, avec juste en donnant les moyens d'atteindre ce que tu veux atteindre, tu vois. Tu peux avoir accès à toutes ces choses-là, justement, tout en loin. C'est ce qui rejoignait un petit peu le truc de moi, la sécurité. Même si plus tard, je veux être en sécurité, aujourd'hui, ce n'est pas une priorité, tu vois. Ouais. Et ça, ça me le permet. Mais du coup, je pense qu'il faut aussi, tu vois, faire attention et du coup, c'est prendre aussi en compte ton environnement parce qu'il y a des endroits où c'est avantageux. Tu vois, par exemple, ici, un bateau, on était choqués par la dernière fois, tu vois, on en a parlé ensemble à la Réunion, justement. Et on nous a dit qu'ici, avoir une bouée, ça coûte rien. Tu peux mettre ton bateau où tu veux. Tu poses ton bateau, c'est gratos. C'est gratuit. L'entretien, c'est pas énorme. L'entretien, c'était combien ? C'était 17 000 roupies ? Donc, ça fait 300 euros à peu près. Non, mais non, c'était moins. C'était moins. Il payait 150 euros, donc c'était 3 000 roupies. Pour quelqu'un qui vient chercher le bateau, qui fait le plein, qui range le bateau quand il fait mauvais, il s'occupe de tout et tous les jours. Tu veux sortir ton bateau tous les jours, il te l'amène presque tous les jours. C'était vraiment un service incroyable, vraiment. Et tu vois, ici, le bateau peut avoir un certain sens parce qu'il ne te coûte pas un bras le reste du temps. Parce que typiquement, oui, si tu veux un bateau et que tu le mets dans la baie de Saint-Tropez, à mon avis, oui, à Saint-Tropez, c'est vrai que la place coûte un peu plus cher que le bateau, tu vois. Au moins, et si elle est dispo. Et si elle est dispo, tu vois. Alors qu'ici, tu vois, ça peut avoir du sens. Si tu utilises vraiment souvent, ça peut avoir du sens. Après, c'est toujours pareil. Il faut voir aussi. Il y a l'autre côté, c'est le côté matérialiste parce que moi, perso, je suis minimaliste. Toi, peut-être que tu l'es, je ne sais pas, tu vois. Ou si je ne te considère pas comme un minimaliste. Je ne pense pas être un minimaliste, tu vois. Moi, vraiment, je suis minimaliste et je sais que quand j'achète quelque chose, il y a toujours cette part de moi qui me dit, est-ce que vraiment, ça ne va pas me faire chier juste du fait de posséder ce truc-là ? Il y a vraiment ce truc de, ce téléphone, il est cool, tu vois. Mais si j'en achète un autre, je vais me dire, putain, ça ne va pas me faire chier d'avoir deux téléphones, tu vois. Par exemple, je donne un exemple. Ou un bateau, tu vois. Ok, j'achète un bateau, super, c'est cool, tu vois. Mais est-ce que ça ne va pas m'emmerder à chaque fois qu'il pleut, à chaque fois que je dois le rentrer, à chaque fois que ceci, à chaque fois que cela ? Avec les bons services, je ne pense pas. Mais je suis d'accord avec toi. Il faut le bon service, mais ça reste un stress, ça reste un truc, tu vois, dans ton esprit. Et moi, j'ai toujours cette pensée de me dire, est-ce que ce truc-là ne va pas m'emmerder, en fait, tu vois. Et ça me fait ça pour tout. Ça me fait ça pour, par exemple, une voiture, ça va me faire ça pour, même, je ne sais pas, tout et n'importe quoi, en fait. Mais ça, c'est mon côté minimaliste parce que je possède très peu de choses. Et tu sais, j'avais eu ce déclic quand on était allé en Thaïlande où j'avais vu une personne avec sa valise, il y avait toute sa life dans sa valise, une valise à main, un bagage à main, pas une grosse valise, un bagage à main, il n'avait que ça. Et ça m'avait survécu, ça m'avait vraiment marqué parce que je m'étais dit, moi, j'ai peu de choses, en vrai, mais vu que j'étais en France, et qu'en France, ça n'existe presque pas les locations meublées comme on a à Maurice, tu vois. Tu sais, vraiment, tu mets tes pieds dans la maison. Nous, dans notre maison, on a les serviettes, on a le drap, on a le lit, on a les meubles, on a les fourchettes, on a même, enfin, on a tout, il y a tout, il y a tout. Il y a même un mixeur, il y a tout, tu n'as besoin de rien acheter, tu poses deux valises, tu es là, tu es bien, tu es dans ta maison. C'est vrai. En France, il y a très peu ça, en tout cas, je ne connais pas d'endroit où il y a ça. C'est vrai que quand tu dis meublé, ce n'est pas avec tous les accessoires. Voilà, et c'est meublé décoré en plus, tu vois. Typiquement, cette maison-là, ça ne me choquerait pas si elle était vendue comme ça. C'est-à-dire, en fait, tu la construis, et hop, ils te mettent ce canapé-là, les coussins, ils en font partie, le tapis, tout, en fait, ça vient avec la maison, tu vois. À Maurice, ils vendent les baraques comme ça, les promoteurs les vendent comme ça, et je trouve ça bien parce que du coup, toi, tu achètes ta maison avec les meubles, tu vends ta maison avec les meubles, tu ne possèdes pas tes meubles, tu vois. Enfin, tu les possèdes, mais ils appartiennent à la propriété, en fait. Et je trouve ça tellement mieux parce que je trouve que posséder ces meubles, il n'y a rien de plus illogique là-dedans. je suis d'accord, par contre. Tu vois, posséder un meuble, ça n'a aucun sens parce que tu achètes le meuble, ensuite, tu le fabriques avec Ikea. Enfin, bon, ça, ok, c'est marrant, tu fais avec des potes, mais ensuite, tu dois redémonter, remonter, le truc, ça bîme, se pète, et en plus de ça, si tu veux des beaux meubles, parce que Ikea, c'est bien ça, on va dire ça, ça dépasse, ça dépasse, voilà. Mais tu veux un vrai beau meuble que tu peux garder des années, tu ne vas pas l'acheter chez Ikea, tu vois, tu es obligé d'aller chez un mec qui vendait des beaux meubles, tu vois, et ça, ça fait chier à déplacer. Parce qu'un meuble que tu achètes chez un magasin, tu ne le démontes pas comme ça, tu vois, et tu ne le déménages pas comme ça, et c'est chier en fait. Et donc en fait, tu as envie d'acheter ta maison où tu as tout dedans, tu poses tes valises, hop, tu revends ta maison éventuellement, donc soit tes locataires, soit si tu revends, tu vires tout, enfin tu laisses tout là, et toi, tu vas dans une autre maison où il y a retour en fait. Ouais. En plus, c'est tout accordé et tout. Mais c'est ça, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Ce qui est trop bien, c'est qu'en plus, tout est accordé, tout est bien fait, tout est... Non, mais c'est vrai. Mais je suis d'accord avec toi, moi je pense pareil, tu vois, je réfléchis, je veux ne pas m'embêter, tu vois, de manière générale dans ma vie. Bah, en fait, voilà, ce simple, moi c'est au-delà de ne pas s'embêter, c'est juste avoir zéro stress, surtout sur les trucs matériels, tu vois. Bah, ça ne me stresse pas le matériel dans le sens où justement, bah c'est du matériel, tu vois. Après, je suis un peu zen, tu vois, sur plein de trucs et le matériel ça en fait partie. Bon, c'est cassé, c'est cassé et puis... Ouais, mais je vais te donner un exemple très simple. C'est pas du stress, mais je vais... C'est chiant en fait. Je vais te donner un exemple simple. J'avais loué une maison quand on était venu en avril à Maurice pour un tournage. Ouais. Et j'avais acheté un paperboard juste pour le tournage. Parce que je n'allais pas garder mon paperboard, enfin, je n'allais pas amener mon paperboard dans l'avion, tu vois. Donc, je suis arrivé à Maurice, j'ai acheté un paperboard pour le tournage en sachant que j'allais le jeter en partant. Ouais. J'ai d'ailleurs fait pareil en Grèce. C'était marrant, mais bref. En Grèce, j'achète le paperboard juste avant de partir, je le mets à la benne. Tu vois, le truc était neuf, il y avait une semaine, mais bon, bref. On dira que c'est recyclé au moins. Mais donc, j'arrive à Maurice et tout, j'achète le paperboard et après, je me dis, bon, j'ai le paperboard. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais, tu vois ? Je ne peux pas le laisser dans la maison que j'ai louée. Ils vont me dire, mais c'est quoi ? Vous avez oublié votre truc, tu vois ? Et là, je suis là, je ne suis pas dans mon pays, je dois reprendre un avion, je n'ai pas de voiture. J'en fais quoi de mon paperboard, tu vois ? C'est chiant. Ouais, mais oui. De toute façon, on l'a vécu là, il y a deux jours avec le câble pour la voiture. Pour info, on pensait qu'il y avait le Bluetooth dans la voiture, etc., qu'on vient de louer. Ouais. Il n'y a pas de Bluetooth. Il n'y a pas de Bluetooth. Mais c'est d'autres histoires qu'on vous racontera plus tard. Mais en gros, donc ça, et du coup, il faut acheter un câble pour mettre un peu de musique. On aime bien la musique. Du coup, ça me fait chier d'acheter un câble qui va me servir que pour cette voiture. Alors que je sais que dans un mois et demi, deux mois, j'aurai une autre voiture. Mais je suis d'accord. C'est un peu la même idée, mais ça, je suis complètement d'accord. Mais après, il y a des trucs, typiquement, si j'aime le bateau, il y a aussi le côté où je me fais, si je l'utilise beaucoup, je me ferai moins chier, tu vois, en payant un mec qui s'en occupe, etc., on est d'accord. Donc oui, ça fait des frais. Mais ça va à Maurice, c'est pour ça que je dis que c'est raisonnable. Par contre, du coup, je suis aussi au moment où justement, je n'ai pas besoin d'appeler un mec pour lui dire j'ai besoin d'un bateau, dire attendez, le bateau n'est pas dispo, j'arrive dans deux heures, etc. Là, je me lève à six heures. Ça, c'est l'argument de base des mecs matérialistes. Non, que avec ça. Parce que regarde, si tu réfléchis bien, ce que tu vas faire ça, enfin ça, tu vas le faire quoi ? Peut-être une fois par semaine, grand maximum. Regarde, tu as un bateau, tu as un bateau, il est dans la baie, tu vois. Tu l'as payé, je ne sais pas, 70k ton bateau, tu vois. 70 000. Et il est dans la baie, tu l'as payé 70 000. Alors bien sûr, il va être revendable, etc. Mais voilà, 70 000. Il y a l'entretien et plus, on va dire, 100 euros par mois. Ouais. 100 euros par mois, tu vois. Ça te coûte 100 balles par mois. Et par an, ça te coûte donc 1200 euros plus les 70 000 que tu as mis qui sont sortis de ta poche ou alors tu rembourses un crédit, etc. Mais imaginons, tu n'es pas un mec qui investit, enfin qui utilise des crédits à la conso pour des passifs parce que tu es éduqué financièrement et donc tu payes ton truc cash, par exemple. Donc là, tu l'achètes cash, 70k. Tu as mis 70k sur la table et ça te coûte 1200 balles par an. Et ça va te servir combien de fois dans la réalité ? 4 fois par semaine maximum parce que les journées à Maurice, elles vont se terminer vers 17h30, 18h30, tu taffes la journée, donc tu ne vas pas aller faire du bateau de nuit. Donc le seul moment où tu peux le faire, c'est le week-end, samedi ou dimanche éventuellement. Et donc, tu as un bateau qui est dans le port 6 jours par semaine pour en profiter une après-midi le dimanche. Ça n'a pas de sens. Alors que tu pourrais juste te dire, ok, je vais m'organiser un petit peu, je vais appeler le mec lundi ou alors chaque dimanche, je lui préviens que le dimanche d'après, je vais le louer. Et je le loue 50 euros par semaine. Ça me coûte 200 euros par semaine, deux fois plus que ce qui me coûterait en fixe, sauf que j'ai toujours mes 70 000 dans la poche. En fait, ça n'a pas de sens quoi qu'il arrive de posséder. En fait, plus tu possèdes de passifs, moins ça a de sens. Non, en théorie, posséder un passif n'a pas d'intérêt. Oui. Parce que tu, tu vois, on en parlait avec Lionel la dernière fois parce que j'ai acheté ma voiture cash et on en parlait et tout, machin. Mais bon, c'est un autre débat, voilà, parce que c'était plus simple et tout. Mais il me disait, ah ouais, je ne sais pas et tout, cash is king, tu vois. Ce qui est vrai dans le business, c'est-à-dire le cash que tu gardes, ça reste quand même alors pas dans un compte parce que là, pour le coup, ça ne sert à rien mais de l'investir ou alors d'utiliser dans ta trésorerie ou de le réinvestir dans ton business. Il y a plein de solutions pour utiliser son cash et c'est vrai que dépenser ça dans un passif, c'est chiant et ce n'est pas forcément utile. Et en plus de ça, tu vois, c'est chiant en vrai, c'est chiant de posséder un bateau parce que regarde, il y a un bateau parce que là, c'est le côté positif mais en face de l'Eden Beach, un bar à Maurice, il y a un bateau qui a coulé. Donc ça, c'est marrant parce qu'une fois, on est au bar, on boit un coup et tout, tu fais mais attends, il n'y a pas un mât qui sort de l'eau, il n'y a pas un mât qui est en train de sortir de l'eau. Qu'est-ce qui se passe ? Après, on demande au barman, il nous dit ouais, ça fait deux mois qu'il est là. On y allait il n'y a pas longtemps, il était encore là donc ça fait presque six mois qu'il est là le truc, tu vois. Ouais, c'est pas loin je pense. Pas loin de six mois que le gars, son bateau a coulé devant, enfin dans un petit port, voilà tu vois. Ouais, une baie ouais. Donc, quand c'est comme ça, c'est chiant en plus de ça parce que tu dois payer pour l'extraire machin donc en fait, si t'as pas de problème, déjà pour moi ça a pas de sens parce que t'as payé ton bateau machin et que t'aurais pu garder ton argent mais bref, ça c'est un autre débat mais si un jour t'as une merde qui vient, le mec fonce dans ton bateau, il dit c'est de ta faute, t'étais mal garé, ton bateau il coule machin enfin tu vois, en fait c'est chiant. Tu peux te rajouter des problèmes, plus tu te rajoutes des problèmes. En fait, c'est du stress qui se rajoute mais que tu ressens pas quand tout va bien mais un jour, tu vois, il y a une tempête, il y a un ouragan qui passe à Maurice, tu te dis attends putain merde mon bateau tu y penses au dernier moment tu vois, genre t'étais dans le business et tout et là d'un coup tu te rèves attends putain merde mon bateau et tout, t'appelles le mec qui s'occupe d'enlever les bateaux de l'eau ah non je suis désolé là c'est déjà la tempête non non mais c'est pas la tempête mais genre je suis désolé tout le monde m'appelle en même temps là rappelez plus tard machin et tout comment ça et tout qu'est-ce que je dois faire et tu vois et en fait ça c'est chiant ouais je vois ce que tu veux dire et plus t'es matérialiste plus t'as des bouts de ton âme un peu comme ça qui sont à gauche à droite tu vois t'as un bout de ton âme mais en fait je dis ça parce que tu sais ça me fait penser au Horcrux dans Harry Potter mais pour moi c'est exactement ça tu vois dans Harry Potter pour devenir immortel tu divises un peu ton âme là tu la mets dans des objets genre je vais mettre un bout de mon âme dans le micro un bout dans le téléphone etc et s'il se fait tuer enfin exploser je perds un bout de mon âme tu vois c'est un peu ça tu vois quand t'achètes un objet surtout un truc comme ça genre un bateau typiquement ouais mais tu vois c'est un peu le côté vraiment plaisir parce qu'au bout d'un moment tu vois ça rejoint aussi le plaisir d'avoir aussi quelque chose parce que dans le sens demain par exemple tu vois une voiture une voiture en effet par exemple les voitures que j'ai aujourd'hui en loque etc tu vois c'est pas c'est pas des gigas voitures c'est pas des voitures plaisir c'est loin d'être des voitures plaisir tu vois pour l'instant en tout cas mais ouais donc justement c'est là où je suis complètement d'accord ça ça n'a pas d'intérêt tu vois parce que de toute façon c'est trop tôt j'ai d'autres plans j'ai de l'argent à mettre ailleurs etc etc tu vois par contre plus tard tu vois typiquement moi ma voiture c'est une porsche je veux une 900 demain la 911 je la veux tu vois je veux oui mais je suis d'accord ouais je veux dire et c'est un peu pareil avec le bateau parce que j'ai toujours voulu avoir un bateau tu vois mon grand-père il avait un bateau on adorait ça il l'a revendu pour plein de raisons tu vois mais voilà et du coup aujourd'hui je veux réagir un bateau mais je suis d'accord mais du coup mais alors je suis d'accord parce que en vrai ça permet aussi d'illustrer un point c'est que malgré tout ce qu'on dit en fait tous les mecs qui donnent des conseils financiers ils font tous des conneries comme ça à un moment donné parce que je suis d'accord qu'il y a un autre aspect à prendre en compte c'est les décisions qui n'ont pas de sens même si t'es très éduqué financièrement ça n'a aucun sens d'acheter un bateau mais tu vas le faire parce que putain j'ai envie d'un bateau et tu le peux en fait il y a aussi une notion de tu bosses tu vois tu fais de l'argent etc tu vois tu prends du plaisir dans tout ce que tu fais et quelque part tu vois il y a un moment où c'est important aussi d'avoir ce truc là alors justement le moment tu vois comment le déterminer et c'est ça qui est très important parce que beaucoup de personnes ne savent pas quel moment à quel moment tu peux faire ça parce que si tu veux il y a pour beaucoup de gens ils vont se dire bah tiens je vais bosser jusqu'à avoir cette somme et dès que j'ai la somme je l'achète etc dans les faits c'est pas comme ça que ça marche tu vois en réalité pour pouvoir acheter ce genre de truc des vrais gros passifs où tu te dis c'est quoi allez je m'en fous je sais que c'est con d'acheter un bateau mais je l'achète en fait ça tu peux le faire quand c'est ton passif qui te rapporte de l'argent alors je parle pas enfin ton revenu passif c'est un investissement passif qui te rapporte de l'argent en gros je reprends souvent l'exemple du quadrant cash flow de Robert Kozaki première étape dans la vie tu travailles contre de l'argent deuxième étape tu travailles toujours contre de l'argent mais cette fois t'es freelance donc t'es au contrôle de ce que tu peux gagner tu veux gagner plus tu travailles plus ce qui est pas vrai quand t'es salarié première étape donc salarié 35 heures par exemple tu veux bosser 50 heures bah désolé mais le patron il veut pas donc tu bosses 35 heures tu gagnes 1002 par mois freelance tu travailles à ton compte tu veux gagner plus tu travailles plus point ton travail enfin ce que tu gagnes dépend toujours du temps que t'y passes troisième étape t'as un business c'est des gens qui travaillent pour toi qui te permettent de gagner plus à ce moment là tu peux littéralement presque plus travailler donc faut quand même gérer ton business mais en vrai ce que tu gagnes ne dépend pas du temps que t'y passes parce que t'as d'autres personnes qui sont dans le système qui fait que tu veux gagner plus t'engages une autre personne tu vas pas travailler plus et donc là tu commences à avoir un certain niveau c'est toujours pas le moment d'acheter ton bateau à ce moment là là où il faut acheter ton bateau c'est quand l'argent que t'as gagné te rapporte de l'argent par exemple j'ai gagné 100 000 j'achète un appartement qui coûte enfin j'achète un appartement à 100 000 euros cet appartement je le mets en loque c'est 500 euros par mois je les dépense dans un bateau tu vois parce que j'ai toujours les 100 000 qui sont immobilisés sous forme de pierre de titre de propriété et c'est ce titre de propriété qui me rapporte 500 balles tous les mois que je vais mettre dans le bateau parce que même si j'en sais rien moi je venais à faire faillite personnellement etc par exemple j'aurais toujours ce bien immobilier qui paye pour le bateau c'est lié tu vois et en fait l'idée dans si on a vraiment cette idée de se dire je ne compte pas sur la retraite pour mes vieux jours il faut en fait obligatoirement réfléchir à comment je vais faire en sorte que des revenus passifs enfin comment je vais faire en sorte que mes investissements me rapportent des revenus passifs ouais mais ça je suis d'accord et c'est cet argent que tu investis dans l'économie c'est le seul moment et d'ailleurs c'est là que c'est important tu vois de revenir à ce qu'on a dit un peu plus tôt c'est que typiquement il faut budgétiser tout ce que va te coûter tu vois par mois typiquement si tu veux ta porche si tu veux ta maison si tu veux ton bateau que tout ça te coûte allez 20 000 20 000 on va dire 20 000 il faut que tes revenus passifs soient égales au minimum à 20 000 au grand minimum comme ça même si tu travailles pas ça tourne quoi qu'il arrive et t'es protégé parce que normalement un revenu passif qui te rapporte une somme la valeur immobilisée est supérieure forcément à cette somme là et donc même si je sais pas il y a un truc qui se passe boum tu revends tu jettes tu vires le passif tu revends le truc bref tu peux t'en sortir en tout cas c'est vraiment une double sécurité c'est à dire au lieu de tu gagnes de l'argent tu dépenses l'argent tu gagnes de l'argent tu l'investis tu dépenses l'argent issu de cet investissement en fait en passant par cette case intermédiaire tu t'assures que ton argent il est toujours là et en fait tu dépenses uniquement ce que rapporte ton investissement c'est comme si en fait t'avais 100 000 euros dans un compte que ces 100 000 euros te rapportaient 10 000 euros tous les ans et c'est ces des 1 000 euros que tu dépenses tous les ans comme ça tous les ans tu dépenses 10 000 euros et tous les ans t'as toujours tes 100 000 euros qui sont là donc quoi qu'il arrive t'auras toujours 100 000 euros tous les ans tu dépenses 10 000 encore et encore et encore et l'erreur que beaucoup de gens font c'est qu'en fait ils ont 100 000 et ils vont dépenser tous les ans 10 000 donc au bout d'un an t'as 90 puis au bout de 2 ans t'as 80 puis 3 ans t'as 70 et petit à petit tu vas vers un endroit où tu te dis putain je comprends pas j'ai plus rien j'ai plein de dépenses j'ai plein de passifs mais j'ai plus d'argent pour y subvenir tu vois et c'est là où tu commences à faire des crédits à la conso racheter des machins faire des rachats de crédits des trucs après ça devient un succès enfin voilà tout ça pour acheter des conneries en plus ouais bah des trucs qui sont pas essentiels en fait des trucs qui sont pas essentiels et qui et qui qui te noient t'en as envie tu vois c'est une passion etc ok je comprends parce que le crédit si en fait si tu comprends vraiment comment l'économie est faite le crédit c'est pour les gens impatients t'as pas l'argent tout de suite tu demandes une avance d'année par rapport à ce que tu pourrais gagner sous forme de crédit par exemple je veux tout de suite ma voiture là je la veux tout de suite il est pas question que je travaille pendant 10 ans pour mettre 100 balles de côté tous les mois et d'avoir ma caisse dans 10 ans je la veux maintenant donc tu me donnes l'argent et je te rembourse 100 balles par mois pendant 10 ans tu vois ce que je veux dire le crédit c'est pour les gens impatients qui veulent le truc tout de suite mais le problème c'est qu'on part du principe qu'il n'y a rien qui t'arrive pendant 10 ans et que dans les faits il peut t'arriver des trucs par exemple tu perds de l'argent t'as j'en sais rien un gros problème de santé il faut sortir du cash etc etc et c'est dans ce genre d'imprévu que les gens se mettent dans la merde en fait le crédit a du sens si t'as investi l'argent en gros que t'as l'argent dispo pour ce truc là mais que tu le mets ailleurs voilà exactement là ça peut avoir du sens parce que le crédit c'est un super levier en réalité tu vois c'est super intéressant par contre toujours dans l'optique de ne pas c'est pas parce que t'as pas d'argent entre guillemets à côté tu vois c'est parce que tu veux l'investir dans quelque chose qui rapportera et qui payera en fait le crédit voilà en fait le crédit pour le coup il y a deux possibilités de l'utiliser soit tu t'en sers donc t'as pas l'argent tu t'en sers pour acheter un actif qui te rapporte plus que ce que le crédit te coûte là c'est un levier deuxième possibilité tu veux emprunter 10 000 parce que tu as déjà 10 000 ton crédit t'as mettons 5% d'intérêt dessus ok donc tu veux un truc là tout de suite maintenant mais tu veux pas cramer ton cash tu veux pas perdre tes 10 000 tu vois donc tu prends tes 10 000 euros tu les investis dans un investissement qui te rapporte 8-9% et en parallèle tu fais ton crédit qui lui te coûte 5% 5% donc ouais non non là je suis d'accord ça enfin c'est le seul moyen que ça a eu du sens en tout cas de faire un crédit sinon ça vaut pas le coup sinon ça a pas d'intérêt et c'est juste en fait l'impatience donc c'est un peu comme un enfant qui dit ah s'il vous plaît je veux mon jeu maintenant tout de suite etc en fait on se rend pas compte mais quand tu deviens adulte en fait tu restes un enfant tu vois et c'est juste qu'on a des jouets qui sont plus chers plus gros voilà plus cher une maison un bateau une voiture ça reste des jouets et la plupart des gens réagissent un peu comme un enfant qui veut son jouet tu vois il le veut tout de suite maintenant donc crédit 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 tu vois et c'est vrai que moi j'ai un gros problème avec les crédits j'ai vraiment pas envie d'avoir de crédit dans ma vie en fait et c'est vrai que j'essaye vraiment de plus en plus à ne surtout jamais faire de crédit tu vois et donc c'est pour ça que je voulais payer ma résidence principale cash c'est pour ça que j'ai payé la voiture cash etc après tu vois moi j'ai pas de problème avec le crédit dans le sens où je sais qu'il faut que derrière j'ai quelque chose tu vois qui soit ok enfin en gros j'ai la logique derrière tu vois du coup quelque part ouais le crédit du coup même pour moi est quelque chose d'intéressant tu vois à contrario mais par contre je suis complètement d'accord il faut avoir la logique derrière sinon c'est quelque chose qui te fera perdre de l'argent il est juste de l'impatience et du coup un mauvais mindset tu vois en fait encore une fois je pense que c'est perso tu vois je pense vraiment que si un investisseur immobilier regarde cette vidéo il va dire mais Rémi tu racontes le crédit bien sûr que c'est intéressant etc mais en fait au delà de ça je suis complètement d'accord c'est un vrai levier c'est un énorme levier tu vois mais en fait tout le monde a des priorités différentes dans sa life tu vois et moi dans ma vie un truc qui vraiment peut-être que je peux changer d'avis mais aujourd'hui c'est ça c'est le fait de me dire que j'ai un crédit peu importe pourquoi même si c'est un actif tu vois je m'en fous juste j'ai un crédit tu vois moi ça me pour l'instant ça me convient pas parce que j'ai un business qui génère du cash à côté qui peut me permettre de rapidement par exemple acheter quelque chose que je pourrais avec lequel la majorité des gens auraient besoin de faire un crédit pour avoir tu vois et j'ai pas envie d'avoir de crédit tu vois en fait j'ai envie de me dire j'ai envie de voir si je peux avoir une vie sans crédit tu vois parce que presque personne aujourd'hui a une vie sans crédit tout le monde à un moment donné dans le schéma classique de la société c'est fais des études marie-toi fais un crédit immobilier tu vois presque tout le monde fait des crédits tu vois et je me dis ok mais ça c'est ce qu'on nous dit de faire et si moi je trouvais le moyen de ne pas le faire tu vois mais c'est ma vision des choses je sais que c'est puissant et que c'est un gros levier je le sais je suis pas débile je sais que je peux investir dans l'immobilier bien sûr etc je sais qu'il y a des montages machin machin parce que je les vois venir les investisseurs commentaire mais c'est juste un point de vue perso tu vois c'est pour juste me sentir bien et voilà ouais c'est aussi un peu ouais c'est ta vision du crédit tu vois et c'est normal tu peux avoir celle-ci en même temps et elle peut changer comment ma vision peut changer ouais bien sûr tu vois je suis pas borné c'est aussi que t'es dans quelque chose qui peut aussi te permettre de le faire tu vois ce que je veux dire parce que je pense que c'est pour ça que c'est personnel voilà exactement c'est pour ça parce que typiquement moi aujourd'hui tu vois je suis pas à ces niveaux de revenus et du coup je peux pas entre guillemets faire les mêmes choses que tu pourras faire toi sans crédit ouais c'est impossible tu vois pour moi pour l'instant par contre j'ai la logique de me dire que ça peut fonctionner quand même tu vois et que je pourrais être plus patient parce qu'il y a un moment où ça va aller tu vois en travaillant en attendant en étant juste patient on n'est pas on n'a pas commencé au même moment il y a plein de il y a plein de choses autour on a un concerto à côté là ouais ouais il y a les oiseaux qui sont venus mais ouais donc je comprends et je suis d'accord avec toi tu vois et je pense que ouais il faut quand même tu vois les deux sont totalement possibles à partir du moment où en fait tu as justement un revenu qui te le permet tu vois ouais c'est ce que tu dis toi tu vois ton entreprise peut te permettre d'acheter énormément de choses ouais sans crédit tu vois vraiment sur deux, trois, quatre mois acheter des choses que personne ne pourrait acheter tu vois en même un an, deux ans cash donc ouais bien sûr mais je pense que c'est important qu'on puisse donner aussi ces deux visions tu vois parce que pour le coup là dessus on n'est pas au même niveau donc on n'a pas forcément aussi la même expérience mais à ce niveau là tu vois éducation financière tu vois ça j'ai cette partie là tu vois déjà et c'est vrai que pour moi aujourd'hui tu vois le crédit reste quelque chose que je ferai tu vois je sais que j'en ferai aujourd'hui bah d'ailleurs tu vois ça me permet de parler d'un point par rapport au crédit à Maurice parce que je sais que ça intéresse pas mal de personnes dans une banque privée puisque enfin moi je suis dans une banque privée et toi tu vas la rejoindre bientôt dans une banque privée en fait dans laquelle je suis client et j'ai demandé pour les crédits immobiliers etc il disait donc pour ceux que ça intéresse le crédit IMO c'est 30% d'apport donc en fait si tu veux un bon projet quoi qu'il arrive il te faudra du cash mais parce qu'on est expat pour les locaux pour les mauriciens c'est 10% d'apport donc c'est à peu près ce qu'on va avoir en France même 10% ça reste quand même une belle enveloppe pour quelqu'un enfin voilà ça reste quand même important bien souvent les gens ils vont utiliser la plus-value du bien d'avant machin etc enfin voilà mais à Maurice pour le coup c'est 30% d'apport si tu veux faire un crédit et le crédit t'es à 5,9% d'intérêt tu vois 5,9% ? 5,9% ah ouais après c'est pour le limiter 5,9% donc t'es presque à 6% d'intérêt sur 70% qui te reste ça dépend de ce que tu veux faire mais c'est extrêmement cher et en fait moi j'ai fait des calculs avec ma boîte par rapport à ce que je paye en dividendes etc je me suis dit mais est-ce que c'est pas plus intéressant au final de faire un crédit de payer 5,9% d'impôt enfin d'intérêt sur le crédit sur la somme que je vais emprunter les 70% pour un projet d'une valeur X et en fait ou enfin donc soit faire ça soit prendre mes dividendes à la fin de l'année payer 10% parce que pour la petite enfin pour expliquer l'information quand tu dépasses le palier des 60 000 euros à l'année de dividendes tu payes 10% sur le surplus en fait et je me suis dit enfin pas sur le surplus sur la totalité en fait en vrai c'est pas exactement ça mais t'as un palier intermédiaire mais pour simplifier si tu fais plus de 100 000 par an de dividendes à partir de 100 000 tu payes 10% sur l'intégralité pour simplifier donc si t'as 150 000 tu payes 15 000 pour simplifier tu payes 15 000 d'impôt sur le revenu de dividendes enfin c'est une sorte de flat tax une sorte de flat tax de 10% donc je me suis dit ok imaginons par exemple que je récupère des dividendes machin je récupère x centaines de milliers d'euros de dividendes etc je paye 10% versus prendre un crédit et je rachète le crédit éventuellement rapidement enfin bref tu vois et au final j'en suis arrivé au point où non c'était pas plus intéressant il y avait une situation dans laquelle j'ai un crédit je dois faire de la paperage je dois faire je dois appeler les banquiers les machins les trucs je paye 5,9% enfin tous les trucs qui font chier d'un crédit tu vois versus je paye 10% sur les dividendes alors c'est chiant parce que je pourrais si je prends moins de 60 000 payer zéro sur les dividendes donc ça me ferait économiser 10% d'impôts mais en vrai ça va me coûter plus cher enfin donc tu vois au final c'est moins intéressant même sur des durées plus courtes c'est en fait c'est impossible de ça imaginons tu as un projet à 600 000 euros par exemple 600 000 euros 600 000 euros tu finances donc 600 000 ça représente 70% t'as mis 30% d'apport à vendre un projet à 900 000 tu finances 600 000 tu vois pour financer le projet si tu veux donc tu payes pas d'impôts jusqu'à 60 000 de dividendes donc sur 10 ans par exemple sur 10 ans mais dans les faits c'est pas ça parce que t'as 5,9% d'intérêt donc c'est pas 600 000 divisé par 10 c'est beaucoup plus que ça en réalité parce que t'as 5,9% d'intérêt donc en vrai sur 10 ans ça va peut-être te coûter 4 000 non mais plus que ça en fait sur 20 ans ça va peut-être te coûter 3 500 à peu près sur 20 ans avec le taux d'intérêt à vérifier mais ça va être à peu près ça et donc en vrai ça veut dire que sur 20 ans t'as 5,9% d'intérêt ils vont te coûter 350 000 euros 400 000 euros presque d'intérêt et tu es obligé d'attendre 20 ans avant d'être réellement propriétaire tous les ans tu prends que 60k donc tu te limites aussi pendant cette période de ta vie à moins prendre etc tu vois moins profiter enfin tu vois en fait il y a beaucoup de personnes aussi qui quand ils ont cet investissement immobilier pour la résidence principale etc ils se privent de beaucoup de choses dans leur vie pour être propriétaire et enfin bref donc j'ai fait le truc et je me suis dit même pour ça au final si t'as une boîte qui génère du cash etc de manière générale c'est pas intéressant en fonction de la vitesse à laquelle tu génères du cash en fait c'est surtout ça ouais c'est ça et vu qu'en plus ouais c'est ça ça génère beaucoup de cash quoi qu'il arrive tu vois tu vas remettre les caisses et après tu reviendras si avec quoi en gros tu peux c'est vrai que moi c'est un montant en fait tu peux réalimenter tellement rapidement c'est ça c'est plus c'est plus intéressant c'est pas intéressant de faire un crédit ça a pas de sens en fait parce qu'il suffit d'être patient t'attends deux ans et c'est bon tu vois par exemple au lieu de dire bon allez non je le veux maintenant tout de suite deux ans non c'est pas possible maintenant et au final t'es engagé dans un truc machin enfin bref c'est compliqué mais bon voilà après c'est encore une fois c'est une situation un peu particulière mais c'est un point de vue tu vois et je pense c'est intéressant d'en parler il n'y a pas que business investissement rentabilité machin au pourcent des fois il faut aussi réfléchir avec sa propre tête sa propre situation personnelle et juste faire ce qui est bien par rapport à soi en fait tout simplement ouais ce que tu veux est ce que t'aimes aussi tu vois parce que tu fais tout ça aussi pour les et pour ton objectif moi mon objectif c'est la sécurité et je sais que pour moi la sécurité ultime c'est être propriétaire à 100% de ma maison pour moi c'est la sécurité ultime c'est mon objectif ultime je sais que si demain j'ai zéro crédit sur mon bien c'est chez moi là franchement j'ai atteint un objectif de ouf il y en a qui a atteint cet objectif là à 60 ans tu vois parce que ils sont voilà ils ont un crédit machin et tout non moi je veux vraiment moi mon truc c'est je veux être proprio à 100% sans crédit je sais que là j'ai atteint vraiment un objectif de ouf je sais qu'il y aura un avant et un après je le sais je le sens sur quel sur toi ton plan perso sur moi ce que je fais mon énergie tu sais c'est un peu comme les mecs qui revendent des startups tu sais tu as créé une startup tu revends ta startup boum t'encaisses 10 millions par exemple tu vois il y a un avant et un après tu vois dans des situations comme ça ouais bien sûr bah moi je pense que j'aurai un avant et un après à partir du moment où ça y est tu vois c'est chez moi c'est peut-être pas la dernière maison dans laquelle je vais être parce qu'après je peux la revendre en racheter une autre machin mais en tout cas j'ai une baraque avec 4 murs ou plus j'espère sinon c'est un T1 et c'est un peu compliqué mais bon une baraque avec 4 murs et ouais un T1 c'est un peu chaud mais bref une baraque c'est moi ça appartient pas à la banque c'est à moi tu vois après il y a encore d'autres sécurités parce que tu vois il peut toujours se passer des trucs d'un point de vue macroéconomique on va dire mais on va pas entrer dans le détail ouais on va pas faire de la géopolitique ça on va pas faire de la géopolitique mais bon voilà en tout cas c'est le truc bon ben je pense qu'il est temps d'aller aux mornes non ? ouais je pense d'aller à la plage il est quoi 16h30 le soleil va vite se coucher vu qu'on est en hiver donc je pense qu'on peut arrêter de quoi ? d'ailleurs il est bien bas et il commence à être bien bas donc ouais on va pas tarder on va arrêter le podcast en tout cas merci de l'avoir suivi vous nous direz quand même dans les commentaires si ce genre de format vous plaît c'est hyper important parce que nous ça nous permet de nous améliorer et de savoir si vous voulez qu'on parle de sujets beaucoup plus business encore plus de lifestyle comme ça enfin voilà dites nous ce que vous kiffez dites nous ce que vous aimez ça nous permettra petit à petit d'aller vers ce qui vous plaît aussi le plus et nous nous retrouver au milieu tu vois ce qui nous plaît le plus aussi je sais que ce format moi perso je kiffe tu vois parce qu'il y a zéro préparation et vraiment on parle comme ça mais s'il y a que des haters dans les commentaires faudra peut-être se remettre en question on verra mais voilà bon bref dites nous ça dans les commentaires j'insiste sur ça et on vous fait confiance donnez nous votre avis et je vous dis à bientôt dans un prochain podcast à bientôt ciao salut ciao